Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler sport mécanique. On va revenir sur le dernier week-end du côté de Bahreïn en F3. On a déjà fait la F2 précédemment. Je vous invite à regarder cette vidéo du côté de la F3. Eh bien, on va revenir sur ce premier meeting du côté de Bahreïn qui a été un meeting réussi pour les Français. Et puis on parlera également des tops et flops, le classement. On va essayer que cette vidéo soit pas trop longue pour des questions d'upload. Et puis malgré tout, on va essayer d'être précis et de tout vous dire sur ce premier week-end de course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce week-end de Formule 3. Et puis on démarre tout de suite avec des courses qui ont été très animées. Bah Bahreïn est quand même un circuit où pour la F3 c'est fantastique parce que vous avez des belles lignes droites où vous pouvez être à 3 de front. Il y a une belle largeur de piste aussi. Ce qui fait qu'on a eu des courses avec pas mal de bagarres, pas toujours très maîtrisées. Ce sont des pilotes qui ont entre 15, 16 pour les plus jeunes, à 19, 20 pour les plus âgés. Donc c'est des pilotes qui sont très jeunes, qui sont encore très fougueux pour la plupart. Et on a eu des pilotes très agressifs, notamment sur les défenses. Heureusement que Jacques Villeneuve n'a pas vu ces courses-là. Parce que je peux vous dire que là, ça zigzaguait pas mal pour défendre les positions. La direction de course ne disait rien. Mais je trouve que des fois, on était vraiment à la limite du dangereux. Que ça soit en F3 ou en F2, mais beaucoup plus en F3 que du côté de la Formule 2. Eh bien, on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Victor Martins, le pilote d'ART, qui a fait un bon premier meeting. Lui, il joue le titre, Victor Martins. Il est redoublant dans cette catégorie. On attend à ce qu'il soit performant. C'est un pilote qui, un peu comme Denis Auger, a tendance à redoubler pas mal. Victor Martins, parce qu'il a fait deux saisons de Formule Alpine, deux saisons de F3. Mais là, cette année, on attend le titre. Et on attend surtout qu'il soit très performant et très régulier toute la saison. Un petit peu qu'il soit vraiment, minimum, dans le top 3 du championnat. C'est un pilote qui n'est pas si jeune que ça, en F3. Il fait presque partie des plus vieux. Donc, il va falloir quand même cravacher cette année. Il ne pourra pas faire une troisième saison de F3. Ou sinon, il faudra qu'il dise au revoir à la Formule 1. Quasiment. Parce qu'il arrivera trop âgé en F2. Et donc, on est rarement titré dès sa première saison à F2. Donc, ça veut dire que derrière, il faudra repasser encore par une deuxième saison de Formule 2. Ça sera compliqué. C'est un pilote, moi, qui m'impressionne quand même, Victor Martins. C'est que c'est un pilote qui est toujours très calme. Qui est très intelligent. Qui est très posé. Parce qu'on a quand même un petit peu des foufous. Et je trouve que c'est un pilote qui dénote un petit peu. Parce que, moi, j'ai toujours trouvé d'une grande sérénité Victor Martins. Déjà à l'époque de la Formule Alpine. Enfin, Formule Régionale Alpine. Je ne sais plus comment on devait l'appeler. Où je le trouvais également très... Il sait ce qu'il veut. Il est très déterminé. Et il sait ce qu'il veut. Et il met tout en œuvre au niveau intelligence pour que ça arrive. Pas de chance pour lui. Grégoire Saucy lui rentre dedans en course 1. Là, j'ai envie de dire qu'il ne peut pas faire grand-chose sur cette action-là. Ouvrir un peu. Mais il arrive quand même de loin. Saucy qui a été jugé responsable sur cet accident. En qualif, il était dans le match. Il était cinquième des qualifications. Il prend un bon départ aussi. Voilà. Donc, il a été bon Victor Martins. Devant ses deux équipiers de ART. Donc, ça, c'est également très important au championnat. Parce que, bon, on sait qu'il est quand même avec Saucy. C'est un bon pilote. Certes, débutant le Suisse. Mais qui arrive de la formule alpine. Formule régionale alpine. Coréa, bien entendu, on connaît le talent qu'a ce pilote. Et surtout l'expérience désormais. Car Juan Manuel Coréa, qui, je rappelle, était en F2. Qui fait partie de l'accident avec Antoine Hubert. Qui a eu de multiples opérations. Parce que, nous, comme on est français, on pense toujours à Antoine Hubert, à la mort de Antoine Hubert. Il faut quand même rappeler que Coréa, il est revenu de très, très loin sur cet accident-là. Le courant américain. Mais c'est vrai que Victor Martins, il a deux équipiers qui ne sont pas des manches. Donc, il faut aussi qu'il montre un petit peu ce qu'il sait faire. Pour ne pas se faire dominer par les deux autres. Voilà. Il faut vraiment qu'il montre un petit peu les muscles. En sachant que je ne peux pas vraiment vous parler de ce qui s'est passé en qualification. Car Canal Plus ne diffuse plus les qualifications. Alors, il faut savoir que les courses, je les ai regardées en anglais. Mais je n'avais pas le temps de regarder les qualifications. À part le soir tard. Et bon, le soir tard, en anglais, c'est un peu compliqué. Donc, j'aurais bien voulu les avoir en français. Mais Canal n'a pas diffusé les qualifications de la F3 sur son antenne. On poursuit avec le deuxième français du jour. C'est Isaac Hadjar. Alors, Isaac Hadjar, ce n'est pas le pilote le plus connu qui arrive. Ce n'est pas le pilote aussi qui a le plus gros palmarès en arrivant dans cette catégorie. Parce qu'il n'a pas un grand palmarès, Isaac Hadjar, qui arrive pour ses débuts en F3. Et donc, qui a remporté la course sprint. Ce n'est pas toujours facile pour les jeunes pilotes. Première course de F3. Vous êtes dans le monde de la Formule 1. C'est toujours un petit peu foufou. Il a 17 ans. Ce n'est pas un pilote qui a énormément d'expérience en sport mécanique. Il a commencé en karting en 2012. Donc, il y a 10 ans. Mais en monoplace, il n'a pas une grande expérience. Et surtout, il est passé par la F4. Oui, il fait 3e lors de sa deuxième saison de F4. 11e du championnat des Émirats Arabes Unis de Formule 4. 3e du championnat régional Asie en début de saison. Mais il m'a impressionné derrière, notamment Arthur Leclerc. Mais il m'a impressionné sur cette première course. Parce que voilà, 5e l'année dernière de la formule régionale Europe Alpine. Et 6e du championnat d'Asie de F3. Ce n'était pas si impressionnant que ça. Il faut très clairement le dire. Mais là, je ne dirais pas en venant de nulle part. Mais ce n'est pas forcément le pilote qu'on s'attendait le plus à voir en Formule 3. Ce n'est pas le pilote qu'on s'attendait le plus à être recruté par Red Bull. Pour son académie. Et il se retrouve chez Hitek. Pas forcément la situation la plus facile. Parce que je rappelle que Hitek, c'était l'argent de Papa Mazepine. Autant vous dire qu'avec la situation en Russie, Hitek n'a plus l'argent de Papa Mazepine. Il n'a plus de lien même avec Papa Mazepine et la famille Mazepine. Donc, autant vous dire que financièrement, ce n'est pas l'idéal. Même si lui, son baquet est financé par Red Bull. Le reste de l'équipe, non. Donc, ce n'est pas toujours simple. Et là, il a été très performant, le pilote français. Et là aussi, j'ai trouvé une belle maîtrise dans sa course. Vraiment, il y a un calme en interview. Parce que Canal a fait une interview de lui. Il est vraiment très calme, très posé aussi. Donc, c'est assez intéressant de voir ça à 17 ans. Et puis, il bat quand même Birman. Alors, certes, Birman qui a dépassé les limites de piste. Mais qui est quand même soutenu par Ferrari. Et puis, bien soutenu par Ferrari. Et Smoldiard qui est quand même là l'un des plus expérimentés dans la catégorie. Donc, il ne bat quand même pas des brans quignoles. Donc, voilà, magnifique course réalisée par Isaac Hadjar sur ce premier meeting. Et donc, il fallait le souligner. On passe tout de suite au pilote au top. Premier pilote au top, Arthur Leclerc. Tiens, les Leclerc, ils aiment bien ce circuit de barène. Arthur Leclerc. Cinquième de la course 1. Deuxième de la course sprint. Qui a fait à chaque fois des remontées. Parce qu'il était treizième. Seulement en qualification. Alors, il faudra qu'il progresse dans ce domaine-là. Parce qu'en F3, vous pouvez faire des remontées. Ce n'est plus possible déjà en F2. Et puis, en Formule 1. Partir troisième et gagner la course. Ce n'est pas possible non plus. Donc, il va falloir qu'il travaille là-dessus. Parce qu'il était à 7 dixièmes de la pole position. En sachant que 7 dixièmes en F3, c'est beaucoup. Donc, ce serait bien qu'il gagne, je dirais, 3 dixièmes. Sur son tour de qualification. Mais Arthur Leclerc qui est, je dirais, le pilote avec Biermann. Les deux têtes d'affiche du côté de Préma. Qui sont soutenus l'un comme l'autre par Ferrari. Et Arthur Leclerc, il est quand même toujours impressionnant en course. C'est vraiment un pilote du dimanche. Mais là, du samedi et du dimanche. Parce qu'il a fait quand même deux magnifiques remontées. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il avait déjà fait ça l'année dernière plusieurs fois. Sur certains meetings de F3. Maintenant, Arthur Leclerc, ce type de course-là. Il l'a fait parce qu'on était à Bahreïn. À Imola déjà. Ou une gare au ring. Ça sera beaucoup plus compliqué de remonter autant de mecs dans le peloton. Donc le pilote monégasque, il va falloir qu'il trouve des... Enfin voilà, qu'il s'améliore vraiment en qualification. Qu'il trouve comment améliorer son rythme de qualification sur un tour rapide. Après, c'est un très bon pilote. Il l'a montré. Il a été très très bon en course. Et il a fait vraiment un très bon meeting en termes de points. Donc ça a commencé mal. Mais ça se finit très bien pour Leclerc. J'ai mis Biermann. Son coéquipier chez Préma. Pour un premier meeting, c'est quand même une réussite. C'est le meilleur des débutants. Il est devant Saucy et devant Isaac Hadjar, le français. Et Biermann, il regrettera la course 1. Mais je me dis juste que sur cette course sprint, j'ai l'impression qu'on... Parce qu'on lui dit à un moment, tu as un drapeau blanc et noir et tu risques de... Enfin, fais gaffe avec la limite de piste. Et en fait, on sait qu'il y a toujours un décalage entre la radio et quand la FI elle diffuse. Mais c'est un décalage de 30 secondes, 45 secondes. Et je ne sais pas, 10 secondes après ce message-là, il recevait une pénalité. Donc je pense que Préma a mis beaucoup de temps avant de le prévenir. Et ce qui fait qu'il a recommis une faute, une bévue juste après. Et c'était trop tard. C'est dommage. Ces secondes de pénalité parce qu'il était très rapide lors de cette course et il dominait vraiment cette Sprinter Race. Et puis lors de la course 2, il a fait son petit bonhomme de chemin également dans cette deuxième course. Donc là aussi, bon travail de la part d'Oliver Bergman. Soutenu, encore une fois, par Ferrari qui soutient un Britannique. On aura tout vu ! Je rappelle qu'il y a des Britanniques qui ont été champions du monde de Formule 1 sur des Ferraris. Mais Oliver Bergman, voilà, qui a fait une très belle performance. Et je pense que lui, c'est un craque. Parce que bon, je ne l'avais encore jamais vu. Parce qu'il faisait les championnats d'Italie de F4. Ce n'est pas forcément des championnats que j'ai eu le temps de regarder. Mais lui, énorme potentiel. Birman, c'est du solide. Comme, je dirais, comme Isaac Hadjar ou Grégoire Saucy. On a une belle mouture 2022 de F3, je trouve. Plus qu'en F2. La F2, je suis moins impressionné par le niveau qu'a ce championnat de Formule 2. Plus coûteux également la Formule 2 que la Formule 1. Puis je termine avec Vidalès. Alors, je ne mets pas Grégoire Saucy parce qu'il est quand même responsable de l'abandon, du double abandon chez RT en course 1. Même s'il fait une bonne course 2, ça a quand même coûté des points à l'équipe française qui aurait pu marquer quelques points importants pour cette course 1. Donc, j'ai décidé de parler de Vidalès que j'ai trouvé très bon en deuxième course. Vidalès, qui est chez Campos. Pas l'équipe la plus fortunée. Qui n'a pas forcément le plus gros palmarès au monde également en arrivant en F3. Mais je trouve qu'il a fait vraiment une très très belle course 2. Il y avait vraiment du rythme. Du beau pilotage. Il s'est bien bagarré aussi. Alors, il a un peu trop tapé dans ses pneus. Donc, en fin de course, ça a été un peu plus compliqué. Mais je trouve qu'il a vraiment fait une belle performance, David Vidalès. Donc, je voulais le signaler. On passe tout de suite au Bonédane. Premier Bonédane, Caillou Colette. Lui, on l'attend aussi. Caillou Colette, c'est un peu comme Victor Martins. On attend à ce qu'il soit performant, le Brésilien. Ils étaient même équipés l'année dernière chez MP Motorsport. Et ça a été compliqué pour Caillou Colette sur ce premier meeting. Notamment avec un abandon lors de la course 2 où c'est quand même de sa faute, gérer son abandon. parce qu'il part totalement à l'extérieur de la piste et il y va beaucoup trop vite. Donc, il casse sa suspension. Et puis, en course 1, 7e seulement. Des qualifs qui n'étaient pas folles non plus pour Caillou Colette qui partait seulement 13e sur la grille de départ et qui n'a pas réussi à remonter aussi bien qu'Arthur Leclerc. C'est surtout qu'il était un peu moins bon avec les pneus usés parce que je pouvais dire qu'Arthur Leclerc, il a tapé dans les pneus que ce soit dans le Sprinter Race. On voyait la collerette et puis les bouts de gomme qui se décollaient. Caillou Colette, il n'y avait pas ce phénomène-là mais il était moins performant qu'Arthur Leclerc, moins capacité à taper dans les pneus. Et Caillou Colette, bon, bah voilà, premier meeting un peu compliqué pour le pilote brésilien, soutenu par Alpine, on rappelle, comme Victor Martins. Donc, c'est bien pour Victor Martins qui a fini devant son adversaire dans la filière Alpine. Je continue avec Stanec. Stanec, c'est le mec qui doit gratter un kéno ce soir pour le prochain meeting. Deuxième en qualification, deux crevaisons. Un peu trop nerveux dans le peloton, Roman Stanec. Lui, je crois que c'est troisième année, un F3, le pilote tchèque. Et bon, bah ouais, c'est quand même un peu con parce qu'on attend de ce type de pilote-là qui fait sa troisième saison qu'il soit hyper performant et qu'il ne fasse pas ce type d'erreur. Et là, ça n'a pas marché pour le pilote tchèque. Et c'est vrai que pour Trident, ce n'est pas un premier week-end parfait pour l'équipe italienne. Mais ouais, dommage Stanec, mais un peu trop... Enfin voilà, les courses en peloton, c'est toujours dangereux. Il faut faire gaffe. Il a été peut-être un peu trop offensif. Il a peut-être pris un peu trop de risques dans ses courses en peloton. Je continue avec Edgar, son coéquipier, qui est le dernier flop de la journée, Johnny Edgar, le Britannique. On attendait à mieux. C'est un pilote que les Britanniques disent très prometteur, qui était très prometteur en Grande-Bretagne et même en Italie quand il a été en F4. Par contre, en F3, déjà l'année dernière, je n'avais pas... Les courses que j'avais vues, je ne l'avais vraiment pas trouvées incroyables. Là, on se dit que c'est la deuxième saison. Bon, ça a peut-être mieux marché pour lui. Et sur ce premier meeting, là aussi, en retrait, pas très performant, des qualifs pas excellentes. Et en course, pas de grande remontée non plus, pas un grand rythme de course. Donc, zéro point de marqué sur ce premier meeting pour quelqu'un qui joue le championnat. Ce n'est pas un très grand début de saison pour Johnny Edgar. Et bon, s'il reproduit ça jusqu'à Silverstone, Silverstone pourrait être ses dernières courses en F3. On passe tout de suite au classement. Je vous les montre à l'écran. Le premier, c'est le classement pilote. Victor Martin, donc en tête, avec 25 points devant Arthur Leclerc, avec 24 points. Oliver Biermann, 17, devant Grégoire Saucy, 14 points. Isaac Adger, 7e, le deuxième français avec 10 points, juste derrière, Franco Collier Pinto et Juan Manuel Correa. Smoliard est 8e. Je rappelle qu'il n'a pas le drapeau russe. Smoliard, en raison de l'invasion russe en Ukraine, de la guerre, même, en Ukraine. Kaio Collette, donc seulement 14e, et puis Johnny Edgar, donc 0 points. Mauvais, pas très bon week-end pour Trident, comme on le voit sur ce classement par équipe, avec ART qui est devant, avec 7 points d'avance sur Préma. Ensuite, loin derrière, on retrouve Hitek, MP Motorsport et le Van Amersfoort Racing et Trident, donc seulement 6e, devant Carlin et Campos Racing qui a marqué 5 points sur ce premier meeting. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le prochain meeting de F3, ça sera du côté d'Imola du 22 au 24 avril, donc nous, on fera le débrief pas avant le 26 avril. Et puis, il y aura quand même de la F2 d'ici là, du côté de l'Arabie Saoudite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Arrager, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! ! ! ! ! ! ! ! !